Allez, on s'est arrêté la semaine dernière à la bracha de Mechaïa Abétim, la deuxième bracha d'Hashmona Esrei. Quand on lit la voix basse, on saute, on va directement à la troisième, à Takadosh. Mais quand on reprend le matin et l'après-midi l'Amida à voix haute, on dit à ce moment-là la Kedusha, d'accord ? Alors il y a trois Kedushot dans l'Atphila. La Kedusha qu'on dit, qu'on a vu l'autre fois, avant le Kreatchma, c'est la Kedusha des anges. La Kedusha des anges. Et il y a une troisième fois la Kedusha dans l'Atphila qui s'appelle Ouval et Tzion, qui est la traduction de la Kedusha du début en Améa. La traduction, et toutes les deux, c'est la Kedusha que disent les anges. D'accord ? Maintenant, il y a un troisième degré de Kedusha qui s'appelle la Kedusha des hommes. Donc nous, ce que nous faisons, c'est la Kedusha des hommes, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça implique ? La première fois, la première fois, et la troisième fois, on peut rester assis. On peut rester debout, assis, parce que c'est pas la Kedusha des hommes, c'est la Kedusha des anges. Donc, comme on répète ce que les anges y disent, on n'est pas obligé d'être debout avec les pieds joints. Alors que la Kedusha des hommes, celle-là, la deuxième, on est obligé d'être assis, on est obligé d'être debout et les pieds joints. Donc, c'est la différence. D'accord ? La Kedusha des hommes, elle doit se faire debout et les pieds joints. Donc, si quelqu'un, il rentre dans une synagogue en plein milieu, alors, s'il entend la Kedusha des anges, la première ou la troisième, il n'a pas besoin d'intervenir, il peut continuer à faire ce qu'il a à faire. Alors que s'il entend la Kedusha des hommes, dans la répétition de la vida, il doit s'arrêter et me joindre les pieds et la dire en même temps que les anges, que le public, même s'il a déjà dit le matin, une fois déjà. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la Kedusha ? On dit, les Spharadims, ils disent, nagdichach. Les Ashkeladims, ils disent, nekadesh. Nekadesh est Chimkhabaola. Les Spharadims, ils disent, nagdichach. D'accord ? Quelle différence ? Nekadesh, ça veut dire, nous allons sanctifier, alors que nagdichach, ça veut dire, elle est sanctifiée. Mais naritsach, et elle est complimentée. La harit, ça veut dire complimentée. D'accord ? En hébreu moderne, on dit, d'accord ? Aratsa. Les Shabbéach, ou les Harits. Donc, elle est sanctifiée et complimentée. Kenoam, siyach, sot sarfe kodesh. Comme la douceur de la siyach, de la discussion, sot sarfe kodesh, du secret des anges. S'arfe, ça vient du mot s'rafim. Les anges qui brûlent. Il y a des anges qui ne brûlent pas. Il y a des anges qui meurent en brûlant. Ils se noient dans la... Ils se brûlent de louer Dieu. On appelle ça les séraphines. Les séraphins. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Les sœurs fèkodesh. On les appelle les anges qui se brûlent. Kodesh, parce qu'ils sont sacrés. qui disent les chalèches, c'est dire trois fois. A mes chalèches, ils disent trois fois. Ils te disent trois fois. D'accord ? Comme on explique dans la Kabbalah. Qu'est-ce qu'ils disent trois fois ? Il y a les anges du monde dans lequel on est, nous. Le monde de Asiya. Bria, ils disent une fois Kadosh. Ceux qui sont dans le monde au-dessus, dans le monde de Yétsira, ils disent deux fois Kadosh. Et ceux qui sont dans le monde de Bria, dans le troisième monde, ils disent trois fois Kadosh. Kadosh par rapport à ce monde-là, Kadosh par rapport à Yétsira, et Kadosh par rapport à Bria. Dans chaque monde dans lequel ils voient, ils disent que Dieu, il est de plus en plus Kadosh. Pas comme tu aurais dit, il y avait dans un séminaire de filles, que je ne citerai pas, il disait, le professeur, il disait, il ne faut pas trop poser de questions, de peur en venir à tout lâcher. Un rave de séminaire, hein ? Alors qu'au contraire, on te dit, plus tu sauras des choses, et plus tu te rends compte que c'est grand. Alors qu'à d'après lui, plus tu grattes, si tu grattes un peu trop, tu vas te rendre compte que le judaïsme, c'est n'importe quoi. C'est très grave de dire ça. Donc c'est ce qu'il te dit. Les anges, plus ils sont élevés, et plus ils se rendent compte que Dieu, il est élevé. C'est pas comme tu aurais dit, plus je m'élève, et plus je vais dire, mon Dieu, c'est rigolo, hein ? Plus je suis grand, et plus je... Je lui ai dit, il fait n'importe quoi. Il a dit, non, au contraire, plus tu es grand, plus tu te rends compte que c'est impressionnant. Alors que quand... Plus tu es en bas, et plus tu te moques, justement. Tu vois ? Les gens qui sont... qui sont... qui sont... comment on dit, négatifs, ou qui sont méprisants du judaïsme, c'est parce qu'ils ont été très bas, pas parce qu'ils sont très hauts. Parce qu'ils ne connaissent rien. Comme ils ne connaissent rien, ils disent, ouais, c'est des superstitions, c'est des trucs d'amande, des trucs... Mais plus ils s'élèvent dans la connaissance, et plus ils disent, ouh là là, c'est très compliqué, la Torah et le bon Dieu. Donc c'est ce qui se passe avec les anges. Quand ils sont au niveau de la Sia, alors ils disent, une seule fois, Kadosh. Ils se rendent compte que Dieu, il est Kadosh. Pas beaucoup, parce qu'ils ne sont pas très hauts. Dans ceux qui sont dans Yetzirah, ils disent deux fois, parce qu'ils disent, ouh là là, il est plus haut que je croyais dans la Sia, il est encore plus haut dans Yetzirah. Je le vois encore plus haut. Et dans Bria, ils sont encore plus haut, et donc ils disent trois fois. D'accord ? comme c'est écrit par les prophètes, comme les prophètes l'ont écrit, qui c'est qui a écrit ? Ben c'est Ishaïa, le prophète Isaïe, il a dit ça. Le Karazé, Elzé, Verma. Et que chaque ange, il appelle son voisin, le Karazé, Elzé, il s'appelle les uns les autres. Il s'appelle l'un et l'autre, en disant, Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui est étonné par quelque chose, tout de suite dit, ah, regarde, regarde, regarde ! Non, il ne veut pas être seul à voir, il veut que les gens qui sont autour, ils voient aussi. Regarde ce qui se passe ! Alors que s'il était indifférent, et l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Non, non, rien, tu ne te déranges pas, hein ? Il dit, ouais, regarde ! D'accord ? Donc automatiquement, si j'appelle l'autre, c'est que il y a quelque chose d'extraordinaire à voir. C'est ça que Ishaïa, il a dit, il s'appelle l'un à l'autre. Alors les gens, les gens dans les synagogues, ils ont un instinct qui est amusant, c'est que quand ils disent il faut le Karazé, il tourne la tête à droite et à gauche. Et c'est écrit nulle part, et ça n'a aucune source, et pourtant tout le monde le fait. Tout le monde se croit obligé de le faire. On dirait qu'il y a une... Alors que ça n'a aucun sens. Ça crie nulle part. Non, c'est un instinct que les gens, ils ont de dire... Quand ils disent Karazé, il tourne la tête à droite et à gauche. Ouais. Les séparés, les asquetous. Tous les gens, vous connaissez, quand ils vont à la douja, ils seront obligés de dire Karazé, il tourne à droite et à gauche la tête. Et vous leur donnez où c'est écrit, pourquoi on le fait ? Ils ne savent pas. Parce qu'en fait, le pshat, ici, il est là, que chaque ange, il dit, il s'appelle l'un à l'autre. Mais il n'a pas dit qu'il appelle celui de droite et celui de gauche. Karazé, il s'appelle. l'un à l'autre. D'accord. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça, mais les gens, ils le feront. Et vous pouvez leur dire que c'est écrit nulle part et on continue à le faire. C'est un réflexe. Et qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre ? Eh bien, ils se disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi ? Parce que c'est les Sraphim. Les Sraphim, ils sont dans Bria, donc ils disent trois fois. D'accord ? Alors que les autres, ils ne le disent qu'une fois ou deux fois. Donc, là, comme on a affaire aux anges du troisième monde, ils le disent trois fois. Hashem Tsevakot, le dieu des armées, parce que comme c'est les anges qui disent ça, donc eux, ils se rendent compte qu'il y a des milliards d'anges, donc on appelle ça des armées. Meloholaretzkevodo, son honneur remplit toute la terre. Leumatam, mechaprim, meumrim. Et, parallèlement, c'est quoi parallèlement ? Ça veut dire, les autres anges dans les mondes inférieurs, ils sont entraînés, puisque là-haut, ça bouge, alors dans le monde d'en dessous, ça bouge aussi. Et donc, dans le monde d'en dessous, ils louent Dieu et ils disent Baro, kwozachem, mimkomo. Comme ils voient moins clair, ils s'y perçoivent moins bien, donc ils disent béni soit l'honneur de Dieu, mimkomo, de là où ils se trouvent. Alors que les premiers, ils disent, là où ils sont, ils voient le kavod de Dieu, donc ils disent, meloholaretzkevodo, ils voient que Dieu, il est partout. Alors qu'en dessous, ils n'arrivent pas à voir que Dieu, il est partout, mais ils disent, tiens, quelque chose qui se passe là-haut, donc ils disent, Baro, kwozachem, mimkomo, de son endroit, qu'il soit béni. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir aussi bien que ceux qui étaient au-dessus. Ouvet d'ivre, kwozachem, 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 et le, on te, on te cite encore un verset, d'accord ? Dans les versets, dans les paroles saintes, c'est-à-dire dans les vies, mais encore une fois, les prophètes, il y a écrit, im lorachem leola, Dieu règnera pour toujours, et le kairzion, le dorador, alléluia, le Dieu dans Sion, pour tout, éternellement, alléluia, d'accord ? Parce que c'est pas encore visible, ce n'est que dans le, quand Mashiach reviendra, qu'on le verra, d'accord ? Parce que là, il est roi en haut, mais en bas, il est roi, il est roi pour ceux qui veulent, et ce n'est pas tout le monde qui veut, d'accord ? je venais, je marchais à pied hier soir d'un quartier, pour arriver à pied, toutes les personnes que j'ai croisées sur le chemin, qu'elles soient en voiture, à pied, religieuses, ou pas, noires ou blancs, ils avaient dans la main un appareil, tous, que ce soit les commerçants, les gens en voiture, les gens à pied, les religieux, les hommes, les femmes, j'étais le seul, comme dans le film Fahrenheit, il a l'impression d'être complètement, dans un monde de fous, tous les êtres humains que j'ai croisés, ils avaient un appareil, les taxis, les voitures arrêtées, les voitures qui roulaient, mais je me suis dit, mais c'est la folie, alors je me suis dit, si le Machiard, c'était cet appareil là, il y aurait longtemps qu'on serait délivrés, tous les êtres humains, ils ont ça, je ne sais pas ce que c'est, un portable, un pas portable, ou YouTube, je ne sais pas ce qu'il regarde, ce qu'il ne regarde pas, mais j'ai été sidéré de voir, seulement hier, je ne sais pas ce que j'ai senti plus longtemps, non, je vois des gens qui l'ont, mais là c'était systématique, sur tout l'heure, voilà, mais ce que j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est quand ils font la fila ici, dès qu'ils ont fini la amida, il faut vite regarder, on dirait qu'il y a, on dirait qu'il y a, un grand donateur qui leur a promis un million de dollars, c'est très triste, c'est des fous, mais nous on a un ami qui est, qui a des, un magasin d'ordinateurs, il répare les ordinateurs, il m'a dit, les gens ils viennent, il leur dit, voilà, il faut que tu répares l'ordinateur, il ne marche plus, ben on leur dit, ben venez demain, demain, on croyait, dans une heure, on ne peut pas attendre, tu ne vas pas nous faire ça, demain, c'est un CD drogué, on dirait, c'est un CD drogué, c'est un CD drogué, c'est un CD drogué, c'est un CD drogué, ça va, c'est correct, une réparation en 24 heures, c'est normal, mais quoi, tu vas nous laisser, une journée sans ça ? Alors je disais, donc si le Mashiach, c'était ça, il y aurait longtemps qu'on serait délivrés, toute l'humanité entière, elle marche avec ça aujourd'hui, les blancs, les verts, les jaunes, les femmes, les autres, peut-être ça servira pour... Alors, attendez, alors pourquoi je me dis ça, parce que le, quand on dit, blanc HM, Dieu règnera, il règne, par des manipulations de marionnettes que le bon Dieu fait, mais on ne voit pas que c'est le royaume de Dieu qui fait ça, d'accord ? Il n'y a que les croyants qui vont dire, oui, c'est Dieu qui manipule. Mais la majorité des gens, ils disent, ben non, c'est l'histoire, c'est des choses comme ça. C'est pour ça que c'est dit au futur. ça ne peut pas être dit au présent. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la Kdusha. D'accord ? Maintenant, il y a une très belle... une très belle... pas d'explication, mais mise au point dans la Chassidoute. La Chassidoute nous dit qui est-ce qui dit la Kdusha avant ? Les hommes ou les anges ? Parce que nous, on a dit la Kdusha avant, les anges. Après, on va la dire après, encore une fois, au nom des anges. On en a rien. Et là, c'est nous qui la disons, la Kdusha des hommes. Mais dans le temps, chronologiquement, dans la journée, qui c'est qui dit la Kdusha en premier ? Les anges ou les hommes ? Alors, en vérité, on dit que les hommes disent la Kdusha et c'est ce qui permet aux anges de dire la Kdusha. Pas comme on aurait cru que les anges y commencent et puis nous en suivent. Pas du tout. C'est les êtres humains. Enfin, les blés israèles, quoi. Les blés israèles, dans les... C'est surtout ce qui est pris au net, mais évidemment, ce qui est pris au... dès que le jour s'élève. Dès qu'ils disent la Kdusha, alors ça déclenche la Kdusha, la Kdusha des anges. Donc ça veut dire, en fait, le... l'influence qui passe dans ce monde-là, elle passe par les anges. Automatiquement. Toute influence passe par les anges, par les malachim. D'accord ? Et donc ça dépend de la... C'est nous qui déclenchons qu'ils disent la Kdusha et à ce moment-là, ils vont... ils vont envoyer leur... leur influence. D'accord ? Donc ça, pour dire ça, comme c'est un texte, ça s'appelle la Kedusha, tout ce qui est d'avare chez Bikdusha, toute chose qui est liée avec la Kedusha, nécessite qu'il y ait dix personnes. Donc celui qui est pris seul, il ne peut pas dire ça. Il est privé de ça. Donc c'est très embêtant. Parce que comme il est pris seul, donc il ne peut pas déclencher la Kdusha des anges puisqu'il n'a pas fait la Kdusha du tout. D'accord ? On parle des... des hommes. Des hommes barmizvah qui doivent être dix pour dire ça. Ok ? Ça fait pareil que Shabbat, c'est tous les jours qu'il y a. C'est le matin et l'après-midi. D'accord ? D'accord ? Et quand c'est... quand c'est Yom Tov ou Shabbat, c'est Moussaf aussi, pas seulement le matin, mais l'après-midi, mais c'est aussi à l'office supplémentaire, à Moussaf. Et quand c'est à Yom Kippour, c'est en plus à Neila aussi. Donc quatre fois. Il n'y a qu'à Arvit qu'on ne dit pas. Parce qu'à Arvit, on ne recommence pas la Tfilah. On ne refait pas à Voix Haute. Sinon, toutes les Tfilot où on fait à Voix Haute, toutes les Tfilot de jour qu'on fait en journée, on dit la Gdusha. Ce n'est pas la même Gdusha. Est-ce qu'il y a une différence dans les anges quand il est dans le Mignan ? Il peut y avoir une mauvaise influence du Mignan ? Non. À partir du moment où il y a dix personnes, ça fait la Gdusha en bas, donc ça déclenche la Gdusha des anges en haut. D'accord ? Voilà. Et donc, ça, on dit ça après la bracha de Mekhaya Ametim. D'accord ? Non. Mais comme on a parlé de Gdusha, alors on relit ça avec la bracha troisième, celle qui est par rapport à Yaakov Avinu. On a dit la première, c'était Avar. Mekhaya Ametim, c'était Yitzhak. Et la troisième, c'est par rapport à Yaakov. Donc, quand on a dit la Gdusha, ben tout simplement, on dit maintenant la bracha qui va avec Atta Kadosh. Donc on dit tuer Kadosh, d'accord ? Vous connaissez la différence dans la chassidoute entre Atta et Ouh. Quand on appelle Dieu Atta, ça veut dire qu'il est là, comme quand on parle à quelqu'un, on lui dit tu, parce qu'il est là. Quand on dit Ouh, quand on parle de Dieu en l'appelant Ouh, c'est qu'il est d'un niveau plus haut puisqu'on n'arrive pas à l'attraper. Donc on dit Ouh. Donc des fois, on dit Atta et des fois, on dit Ouh. D'accord ? Quand c'est accessible, on dit Atta, quand c'est inaccessible, on dit Ouh. Et des fois, on dit Atta Ouh. Tuer, tuer lui, c'est-à-dire tuer l'inaccessible. Donc tout est, tout est en vérité, tout est profond. Tout ce qu'on dit est profond. Donc Atta, Kadosh, ce qu'on croit être Dieu accessible, ce qu'on appelle Atta, eh bien il est Kadosh. Il est au-dessus de tout, bien qu'il soit là. On peut l'attraper. C'est pourtant il dit qu'il est Kadosh. Il est inattrapable. Il n'y a pas que toi qui es inattrapable. Mais Shintra Kadosh, même ton nom, il est inattrapable. D'accord ? Qu'est-ce qui est la différence entre quelqu'un et le nom ? Le quelqu'un, c'est lui-même. Son nom, ce n'est pas lui-même, c'est le moyen qu'on a de l'appeler ou de le parler avec lui. D'accord ? Donc, tout le monde a une existence et tout le monde a un nom. Mais le nom, il est en vérité, il n'est pas vraiment la personne. Mais évidemment. D'accord ? Est-ce qu'on peut changer de nom ? On peut se donner un autre nom ? Donc, en fait, le nom de Dieu, c'est les éléments qui permettent de le voir se manifester sur Terre. à la rendre, c'est les noms. D'accord ? Il y a le nom, le surnom, le qualificatif. D'accord ? Donc, quand je donne un nom, je suis obligé de donner aussi un prénom avec pour préciser de qui je parle. Et j'ai oublié de préciser ce qu'il fait dans la vie. je vois que le nom, c'est un moyen, une indication. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle de la personne elle-même. On parle de ce qu'elle est par rapport au monde. C'est sa carte d'identité, son nom. Mais ce n'est pas forcément elle. D'accord ? C'est d'ailleurs la question qu'on pose dans les livres quand il y a une personne qui décède. D'accord ? Ce soir, il y a une personne qui s'appelle David Rahim. D'accord ? Ben... 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 Youssef, je crois. Voilà. Des David Ben Youssef. Il y en a des milliards. Oui. Donc, comment le bon Dieu, il sait que c'est de lui qu'on parle ? Quand on fait le caddie, je suis là de Philan. D'accord ? Oui. Il y a plein de gens qui ont le même nom et le même prénom et le même nom du père. D'accord ? Il y avait... Quelqu'un, il a fait un scara de son père. Son père, il s'appelait Mordechai Ben David. Alors, j'ai mis des feuilles au stylo-feuble avec des gâteaux et des... Alors, je me dis, voilà, les Mishmat Mordechai Ben David. Ah ! Il est mort, le pauvre Mordechai Ben David. Je veux dire, c'est pas le chanteur, c'est le... C'est pas le chanteur, c'est un monsieur qui s'appelait Mordechai et son père, il s'appelait David. Mais c'est pas forcément le chanteur. Non. Heureusement pour lui. D'accord ? Donc, on pose la question, comment, en haut, ils savent ? D'accord ? Alors, on répond justement parce que le fait qu'il soit parti à cette date et qu'il ait ces coordonnées-là, nous, on peut se tromper parce qu'il nous fait plus de renseignements pour définir quelqu'un, mais il n'a hausse pas la peine. Donc, le nom, il fait passer le... Il fait passer le tout. Les journalistes. Ouais. Sinon, on serait obligé de donner le nom du grand-père avec ou le nom de famille ou le... parce que je sais, moi, le... la maladie, on s'est obligé de, je sais pas, de donner un renseignement supplémentaire pour pas se tromper. Donc, on voit que le... le nom est un moyen de définir quelqu'un et ça ne nous donne pas ça ne nous donne pas le... ce qu'il est. Ça nous donne simplement son identité. C'est tout ce qu'elle nous fait. Pas plus. D'accord ? Alors, moi, qu'est-ce qu'il te dit ? Toi, tu es saint, mais il n'y a pas que toi qui es saint, même ton nom, il est saint. Même ce que... Même les moyens par lesquels il agit vers toi, les noms de Dieu, que ce soit Kel, Elohim, tous les noms avec lesquels Dieu agit vers toi, même ça, c'est Kadosh. Ne dis pas puisqu'il utilise ce nom pour intervenir dans le monde, donc c'est... c'est pas extraordinaire un nom. Il est dans... même le nom... même le nom de Dieu il est Kadosh. C'est même le... son expression dans ce monde-là c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas attraper. D'accord ? Ou Kedoshim Becholium Yalevrasela et les saints chaque jour te loueront. Qui c'est les saints tous les jours ? Ben c'est nous. Les Kedoshim tous les jours c'est pas comme on aurait cru les anges c'est les juifs sur terre qui qui louent Dieu. D'accord ? Aussi bien les vivants que les morts ils s'appellent Kedoshim. D'accord ? Et les Kedoshim tous les jours ils te louent. Et pas pas seulement tous les jours mais ils te louent pour toujours pour toujours. C'est là. D'accord ? Baourata Hachem Akel Akadosh le Akel c'est-à-dire le Dieu bon El c'est le Dieu qu'a dévoilé à ma c'est le Dieu de bonté comme disait le Rebbe le bon Dieu le bon Dieu vous bénira pas simplement Dieu mais le bon Dieu d'accord ? C'est-à-dire le Dieu de bonté et alors il te dit Baourata Hachem Akel le Dieu de bonté Akadosh qui bien qu'il soit bon il est quand même Kadosh parce que tu pourrais dire écoute quand je passe devant un pauvre je le regarde pas donc je suis transcendant par rapport à lui parce que je le regarde même pas mais dans le pauvre je lui donne je lui donne une pièce donc je me suis adressé à lui donc le fait que je m'adresse à lui donc il est pas il est plus autant différent de moi que quand je lui donne pas la pièce donc si je passe sans le regarder ah lui c'est un c'est un monsieur et l'autre c'est un clochard et si le monsieur il donne une pièce au clochard ben ça veut dire qu'il y a une relation entre eux maintenant ça y est parce que l'autre il va lui dire tiskela mitzvot merci ou c'est tout ce que tu me donnes d'accord et donc automatiquement puisque j'ai agi de monter avec lui j'aurais dit ça y est je suis plus je suis plus transcendant je suis plus différent il te dit oui bien qu'il soit il se montre avec nous comme Abraham Abidou proche et généreux etc il reste quand même Kadosh voilà les trois premières brakhot qui sont les les choses qui sont tout le temps dans les dans la fila de la Amida on fait la Amida quelle que soit la Amida qu'on fait et là c'est trois brakhot c'est le c'est la présentation au bon dieu on se présente devant lui on dit ces trois choses tac 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 il peut y avoir une Amida qui ne commence pas comme ça maintenant en rôle quand on n'est pas un jour de fête au Shabbat on a maintenant treize brakhot intermédiaires d'accord on va demander treize choses là on n'a rien demandé on a raconté les choses on n'a pas on n'a pas demandé quelque chose on a affirmé que Dieu était comme ça maintenant on va commencer à lui demander et qu'est-ce qu'on lui demande en tout premier lieu quand il s'agit 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 on va lui voir ce qu'on va lui demander c'est la quatrième brakhot qui est la première des deux mondes elle dit atah honen le adam da'at tu donnes gratuitement honen hon ça vient du mot prenne le honen ça veut dire quelque chose qui est gratuit et qui vient parce qu'on a trouvé grâce ça vient du mot prenne prenne c'est la grâce donc quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de quelqu'un donc il lui donne gratuitement donc on dit tu donnes gratuitement gracieusement voilà c'est le mot qu'il faut tu donnes gracieusement les adam à l'être humain le da'at c'est quoi le da'at le da'at c'est la faculté de faire la différence la faculté de discernement entre le bien et le mal entre le jour et la nuit entre ce qu'on fait et ce qu'on fait pas même à l'intérieur du bien c'est pas parce que c'est le bien qu'on fait ça maintenant il faut peut-être le faire demain donc c'est le discernement c'est ça le dat le fait de discerner de différencier les choses alors celui qui ne discerne pas ça s'appelle un fou alors ça s'appelle un fou quelqu'un qui n'a pas de date il y a plusieurs degrés dans la folie le degré élémentaire c'est de ne pas avoir de discernement moi je traduis le dat d'ailleurs par la conscience le dat c'est la conscience quand vous vous pouvez parler du feu pendant une demi-heure ah ouais c'est vrai ah le feu ah oui ça doit faire mal ça oh le feu le feu si je vous mets la main dans le feu vous avez une conscience que le feu brûle beaucoup plus forte que si je vous parle une demi-heure du feu d'accord donc cette bracha là c'est la première qu'on demande parce que avant de demander la suite après tu vas demander de l'argent tu vas demander la santé tu vas demander la guéoula tu vas demander le 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 rassemblement des exilés tu vas demander plein de trucs mais pour savoir ce qu'il faut demander comment demander il faut avoir il faut avoir un discernement d'accord si tu ne sais pas qui tu es et quand ils vont demander comment tu n'as pas la peine de t'adresser d'accord c'est comme si tu tu vois un policier dans la rue et tu lui dis écoutez monsieur j'ai plus de lait j'ai plus de lait ma collègue est fermée vous pouvez m'emmener au tribunal pour d'accord on verra le pot d'accord donc tu t'es adressé à une mauvaise personne pour un problème qui est un problème ok mais il n'a rien à voir avec le policier donc si tu n'as pas de discernement tu fais n'importe quoi et donc et donc et donc on ne t'écoute pas d'accord tu vas demander une chose complètement farfelue tu vas dire que j'ai des ailes parce que j'ai besoin d'aller à New York et je n'ai pas d'argent pour pour acheter un billet alors si tu peux me mettre des ailes avant la fin d'un tefila comme un comme un aigle je voudrais arriver à New York c'est dommage tu perds tes mots tes mots de tefila à demander des bêtises et c'est ce que les gens font encore des fois ils demandent des trucs qui ne sont pas qui ne correspondent pas à ce dont ils ont besoin donc ce n'est pas forcément intelligent c'est pour ça qu'on te dit la première chose c'est demander du date demander que Dieu t'éclaire qu'il t'éclaire pour savoir ce qu'il faut faire dans la vie dans ta journée avec tes enfants avec tes parents avec ton voisin de palier avec ton mari avec ton travail ce que je sais moi toutes les toutes les comment dire en français les éviter les problèmes les situations qu'on a où on a besoin de savoir comment réagir d'accord si quelqu'un n'est pas capable de de se faire un café ou de voir un robinet etc il faut l'enfermer donc il n'y a pas que il n'y a pas que des actes élémentaires mais après toute la vie oui ou non on fait ça on ne fait pas ça on fait maintenant ou on le fait demain je vais faire avec cette personne ou tout seul d'accord donc tout à chaque instant on reconnait quelqu'un s'il a du date ou pas donc c'est extrêmement important et ça de le demander comme un cadeau parce que tu as des gens très intelligents ou très beaux ou très forts ou très riches mais ils n'ont pas de date donc celui qui n'a pas de date c'est une catastrophe ambulante bien qu'il soit très intelligent il peut être très intelligent génial mais il n'a aucun date c'est même un danger en Péridias ben oui c'est pour ça qu'on te dit les choses de la vie Dieu te les a données au départ les choses de base c'est le masal du départ la beauté la force l'intelligence la richesse tout ça c'est du masal très bien bravo mais le date ça ne dépend pas du masal ça dépend d'un cadeau que Dieu te fait et donc tu peux avoir tu peux avoir être nul dans les quatre domaines tu n'es pas beau tu n'es pas intelligent tu n'es pas riche et tu n'es pas costaud mais quand tu as du date tu vas tout réussir dans la vie ah oui parce que tu n'as que tu as l'essentiel c'est pour ça que c'est la première chose qu'on demande tu accordes à l'homme le date le discernement et c'est tellement important cette histoire là que vous allez poser une question les femmes ne sont pas tenues de faire la defila si elles n'ont pas eu si elles ont quelque chose à faire elles sont dispensées de la defila la defila c'est là pas du principe de prier la femme doit prier comme tout le monde mais elle n'est pas obligée de dire ça si elle ne dit pas ça comment elle va avoir du date la pauvre alors justement si vous avez fait attention quand on dit les brahkhot du matin quand on dit les brahkhot du matin et il est bon que les femmes le disent aussi on dit ça en premier tu donnes au coq bina à l'intelligence les affrines de différencier entre le jour et la nuit voilà déjà on en a parlé avant donc celui qui n'a pas l'occasion de dire il aura au moins quand il s'est levé par la brahkhot du coq le même avantage est-ce que le darat est lié au fait des petits votes que la personne fait ou est-ce que c'est un cadeau vraiment ? c'est un cadeau sinon sinon on peut dire il fait les mises votes sur le lieu d'art je veux dire que les gens qui font des mises votes ils n'ont pas de date du tout ça n'a rien à voir il y a des gens qui ne font pas les mises votes et des fois ils ont une conscience de plein de trucs ça n'a rien à voir c'est une donnée en soi d'accord ? c'est pas parce qu'on lui demande qu'on l'obtient pardon ? c'est parce qu'on lui demande qu'on l'obtient bah oui parce que tu dis que c'est un cadeau c'est un cadeau que Dieu il te fait donc il ne te demande rien que de lui demander c'est tout tu n'as pas dit il n'a pas mis tu n'as pas c'est assuré qu'il nous le donne oui parce que il te dit tu donnes à l'homme gratuitement tu lui donnes du date tu lui donnes gratuitement à l'homme il faut qu'il dise dans moi du date c'est tout maintenant on met la maître l'énoche bina et il enseigne à l'énoche c'est à dire à l'être humain le plus pas choute c'est même pas Adam l'énoche c'est à dire le ben Adam l'être humain pas choute d'accord tu n'as pas de date non tu enseignes au énoche bina bina c'est déjà autre chose que le date c'est la connaissance mais non c'est plus la conscience c'est plus le discernement c'est la connaissance ça veut dire que c'est un ça c'est déjà donné pour les gens qui veulent devenir savants c'est sûr que plus tu as de la bina plus tu vas avoir des renseignements des connaissances dans tel et tel domaine et plus tu vas avoir des dates pour agir avec ça bien évidemment d'accord si tu si tu ne connais pas la la chose tu n'as aucun moyen d'avoir du du date sur cette chose là donc tu peux avoir des dates sur plein de trucs sur la vie mais dans la connaissance du monde là tu dois demander ça aussi parce que Dieu il enseigne ça comment il enseigne bah par le par les études que je fais une étude de rol ou de kodesh tu acquiers de la bina d'accord tu acquiers de l'intelligence d'accord et après il dit roné nous donc donne nous gratuitement mais il tra de toi même donc ça vient de Dieu lui même voyez bien ça vient pas d'une midade ou un nom ça vient de Dieu lui même et il tira de toi même rochma bina vadat les sfaradim ils disent rochma bina vadat alors que les ashkénazim ils disent bina déa ve askel ils mettent le askel c'est d'ailleurs la rochma à la fin c'est deux c'est deux visions des choses de demander la rochma bina dans cet ordre là vous demandez d'abord bina déa ve askel la askel c'est à dire le fait d'être comprendre bien les choses le khakam oui c'est dans le nous ça ça vient en finalité alors que chez les sfarads ça commence par la rochma d'accord c'est une deux visions des choses que tu demandes dans cet ordre là ou dans cet ordre là d'accord ça revient exactement à la même chose la conséquence d'accord et tu termines en disant le khakam le khakam le khakam on demandait deux fois les âges tout d'un cela le khakam non ils disent pas le khakam ils disent bina déa ve askel askel c'est la khakam ils le demandent à la fin alors que les sfaradim ils disent khakam bina ve da'ati ils descendent dans l'ordre de la kabbalah et en fait comment on finit khakam on le confirme comme on l'a dit en haut tu donnes gratuitement ta date et c'est la première chose qu'on doit demander dans les commentateurs de la dfila il y en a qui disent que c'est comme la dfila c'était par rapport au service du pétamigdash alors il dit que cette braha là s'adressait au kohanim et kohanim et au kohanim c'est comme des korbanots pour offrir un korban il faut avoir du da'at c'est à dire un fou un fou est dispensé d'offrir des sacrifices aussi bien le kohen fou il y en a des kohen fou ils sont handicapés pas handicapés je t'arbe comment on dit taper de la tête il y a des gens comme ça bon d'accord il y a tous les jours un kohen qui vient il est fou le pauvre bravo ah oui comment dire à marseille il a du jeu dans la direction il y a beaucoup de jeux dans la direction bon donc quand Magia va venir pas grave cette nuit il va le guérir donc il pourra il pourra servir au pétamigdash mais là pour l'instant il est un peu bon il est un peu défectueux quoi donc aussi bien le kohen que celui qui offre le korban il devait être saint d'esprit sinon il était dispensé de venir en bâtamigdash tout court de choter le fou donc on voit bien que c'est pour ça qu'on disait cette brakha à ce moment là parce que tout avodat hachem pour faire un service de Dieu il faut être saint d'esprit quelqu'un qui est dérangé il ne peut pas faire avodat hachem il a il a il c'est pas qu'il faut le tuer on n'est pas à Auschwitz d'accord nous ils ont tué tous les gens qui étaient des traqués de la tête on ne va pas le tuer mais c'est évident qu'il n'a pas un sens d'avodat hachem dans sa vie il ne faut même pas le laisser trop s'imaginer qu'il fait avodat hachem d'accord il a eu une épreuve pour la communauté mais il n'est pas lui-même il y a même des fois où on se demande si on peut l'associer au minial etc des gens qui sont un peu dérangés d'accord donc il te dit ça c'était la base au métamique d'ash parce qu'avodat hachem il faut être saint d'esprit d'accord maintenant au delà du métamique d'ash c'est ce qu'on a dit déjà c'est la chose qu'on doit demander en tout premier lieu mais tous les gens qui prient pas à à à à à c'est des dangers publics déjà à le vaille je veux dire à le vaille que nous quand on fait la tefilard on le dise en y pensant parce que très souvent les gens disent ça mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent d'accord et c'est pour ça quand on fait la avdala le samedi soir dans la tefilard c'est à cet endroit là qu'on dit la avdala tu as donné à l'homme la différenciation entre le shabbat et le chrol et entre la nuit et le jour et les goïms donc ça veut dire que c'est le dhat c'est une chose qui est qui est comment on dit indispensable pour tout être humain d'accord en général un enfant il n'a pas de il n'a pas de date après au début il n'a pas de date il n'a pas du tout de conscience de ce qui se fait de ce qui se fait pas de ce qui se dit ce qui se dit pas il observe la vie il capte des renseignements sur les gens les choses etc et un peu doucement il devient il devient plus fin voilà donc absolument impératif de demander à Dieu de lui donner du dhat mais les enfants tu bénissent là ils sont évolués Dieu bénisse ouais Dieu bénisse maintenant il te dit mais c'est vrai mais dans le roche le mot lui il disait il lui disait celui qui a beaucoup de dhat il souffre beaucoup parce que plus tu es plus tu es inconscient et plus tu es heureux comme il disait Socrate il vaut mieux un pourceau heureux qu'un Socrate malheureux donc les gens qui sont inconscients ben ils ils n'ont aucun aucun problème dans la vie ils font n'importe quoi donc ils ne se rendent pas malades parce qu'ils n'ont pas de pardon ils ne prennent aucun enseignement de ce qui de la vie rien ne leur sert tout ce qui arrive c'est qu'aux autres c'est jamais un des accidents ils sont dangereux ils sont dangereux mais ils sont plus heureux que les gens qui ont du date mais malgré tout tu ne peux pas vivre comme ça il faut demander à Dieu d'être consciencieux ma tête sur les épaules et à ce moment là tu peux réussir voilà c'est la première braha qu'on demande après qu'est-ce qu'on demande achivez-nous avis-nous le Torah fait-nous revenir achivez-nous ça veut dire fais-nous retourner c'est le if il de la chouve la chouve ça veut dire retourner revenir achivez-nous ça veut dire fais-nous retourner d'accord c'est une demande qu'on fait fais-nous retourner avis-nous notre père le Torah donc on estime qu'en fait on s'est éloigné de la Torah et c'est exact c'est-à-dire que comme dit le Talmud une des fautes qui est pratiquement inévitable dans la journée c'est d'annuler c'est de faire bitou le Torah c'est d'annuler la Torah d'accord c'est une des trois fautes inévitables dans la journée ok donc il y a toujours parlons pas de la du bitou le Torah industriel quand les gens ne le disent jamais ni le Shabbat ni la semaine ni la nuit ni le jour ni le Kippour ni le Kippour mais parlons même d'un quelqu'un qui serait jour et nuit à étudier la Torah même quand il mange même quand il dort même quand il tout le temps on peut l'attraper on peut l'attraper à bitou le Torah c'est-à-dire d'avoir manqué d'approfondissement de sérieux etc. c'est un truc qui est très difficile donc c'est pour ça qu'on te dit fais-nous revenir notre père on est notre père à ta Torah pourquoi on est notre père parce que c'est écrit dans le dans la Torah Torah c'est un héritage donc si on insiste c'est un héritage c'est que c'est notre père qui nous l'a donné on ne peut pas hériter de quelqu'un d'autre que son père a priori c'est du père qu'on l'hérite le père c'est le bon Dieu il t'a donné comme héritage la Torah et moi je lui demande de pouvoir revenir retoucher ton héritage d'accord à ta Torah refais-nous revenir à ta Torah le kamat c'est un kamat skatan ici on dit le korvenu même les spharades qui prononcent souvent le kamats ah et le maître ils doivent dire oh cette fois-ci ce qu'on appelle un kamats skatan le korvenu et rapproche-nous malke-nous notre roi la vodatera de ton service rapproche-nous à ton service ve'arzi-re-nous et fais-nous revenir bitshuva bitshuva shelema en retour parfait le fanekha devant toi ba'o ba'o hata ha shem béni sois-tu arotse bitshuva qui veut la tshuva vous voyez que c'est intéressant parce que juste après avoir demandé le date c'est à dire la conscience qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit vouloir première chose que tu dois vouloir c'est te rapprocher de la Torah du service de Dieu et de la tshuva donc ça veut dire si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui est plus important dans la vie il va dire il n'y a pas l'argent ou l'autre s'il est plus sage il va dire la santé ou l'autre il va dire shlombait marié la femme l'autre ce qui est plus important c'est le c'est le le bonheur que je sais chacun va trouver un truc donc la première chose que tu poses à quelqu'un ça montre qu'il n'y a pas de date parce que si tu as demandé le date la première chose tu dois dire ben voilà mais je reviens à la Torah parce que c'est là c'est pour ça que je vis sur terre que je serve Dieu service de Dieu et la tshuva c'est pour ça que je vis sur terre mais la plupart des gens même les plus orthodoxes que vous connaissez ils vont dire quel est le plus important dans la vie ah ben le pognon la parnassa ils appellent ça la parnassa ça inquiète les gens sont peu heureux inquiets de la parnassa d'accord ils ne sont pas inquiets de qui vont peut-être mourir sans avoir fait tshuva ou qui n'ont pas utilisé la Torah dans leur vie ou d'accord ils n'ont pas prié ce que je sais ils vont être inquiets de ne pas rentre par la sarah donc c'est un c'est un quelque chose qui est une idée fixe chez les êtres humains d'accord c'est vrai que c'est le c'est la nature que Dieu a créé comme elle vous dit la Mishnah les oiseaux les lions ils n'ont pas ce problème là ils ont dans leur teva ils sont tranquilles que Dieu va les nourrir ne t'inquiète pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas un chat qui tombe en dépression parce qu'il parce qu'il ne sait pas ce qu'il va manger demain là il trouvera toujours un un choulin de Améa Charim ou un steak à New York donc il n'y a que l'être humain qui a cette peur là de la de qu'est-ce qui va devenir demain au niveau de la parla sarah d'accord s'il est riche il dit pour lui que je le reste et s'il est pauvre il dit pour lui que je ne sois plus donc c'est toujours la centralité dans la vie des hommes et là là la fila elle ne te dit pas du tout mon ami si tu as bien prié juste la parla d'avant demander à Dieu c'est quoi et bien demande leur date que Dieu te fasse voir ce qui est important ce qui n'est pas important hein dès que tu as prié alors prenez la date la première chose que tu dois demander ben je t'en supplie laisse moi retourner à la Torah que je m'en éloigne tout le temps là je fais je ne sers pas Dieu je ne travaille pas sur mes midotes je suis je prie mal je ne fais pas les mises autres comme ils font et surtout l'ensemble de Chouba d'accord donc c'est la première chose qu'on doit demander maintenant qu'on a conscience qu'il y avait des choses à demander on pourrait bien donc si vous demandez aux gens dans la rue c'est quoi l'essentiel après les trois brachotes ah ben à mon avis l'essentiel c'est la c'est la part à ça hein c'est vrai c'est la première chose si vous tombez sur un sur un rêveur ils vont vous dire la Géoula voilà la Géoula on va vous dire le rassemblement des exilés chacun va vous dire un truc d'accord donc c'est pour ça que c'est ce qu'il faut demander c'est curieux parce que d'Afka le rabbi il dit que la santé ne dépend pas de l'homme très souvent la santé la santé vous aurez pu dire la première chose à demander c'est la santé comme ils disent les israéliens et qu'à Abriout d'accord tu aurais pu dire la première chose que je dois demander c'est la santé le rabbi dit que la santé c'est malheureusement enfin c'est comme ça ça ne dépend pas tellement de la liberté des gens c'est une xia c'est un décret sur la personne il y a des gens qui sont qui sont faits pour être en bonne santé et d'autres qui sont faits pour avoir des des petits des petits problèmes et d'autres qui sont faits pour avoir des grosses galères sur la tête pas tellement lié avec la prière au shit alors évidemment il y a la santé qu'on s'abîme par les fautes par les fautes c'est autre chose ça c'est d'accord mais a priori même quelqu'un qui ne fait pas de fautes ou quelqu'un qui en fait la santé n'a des fois rien à voir il faut pas y voir une relation directe d'accord comme les mamans ou les papas quand les enfants ils sont malades ah c'est ta faute tu vois tu n'as pas écouté maman tu es tombé malade ah ouais voilà alors des fois ça réelam ah oui en plein hiver ils sont pieds nus impossible de leur faire mettre des pantoufles des pantoufles incroyable je ne sais pas tu leur mets une minute après ça y est ils enlèvent tu leur acheter oui bien bon chachem c'est pas ça c'est pas ça qui leur va excusez moi mais j'ai entendu dire je vous excuse je vous excuse vous avez dit excusez moi je vous excuse j'ai entendu j'étais à un cours et justement il disait comme ça que par exemple le kaved ça correspond au kavod c'est à dire quelqu'un qui a transgressé une loi par rapport au kavod très bien alors il faut avoir un problème je vous ai dit qu'effectivement il peut y avoir des problèmes de santé du haut au fond c'est d'air ça c'est quand ça c'est quand il y a eu un problème particulier pour mais sans parler de ça il y a des gens qui peuvent être des grands syndicats qui font toujours bien et qui sont malades il y a des grands rechaïms qui sont tout travers et ils sont en bonne santé donc c'est pas lié tellement à la préarovshid alors c'est normal le Talmud vous dit ça que si quelqu'un il a un malheur il doit déjà chercher dans ses actions pourquoi il a eu ce malheur que ce soit un malheur parmassa ou un malheur de santé ou un malheur de perte de quelqu'un ou un ce que je sais moi ou un son chien qui est mort ou son âne qui est tombé c'est sûr que là au départ il doit réfléchir pourquoi c'est arrivé mais des fois c'est arrivé parce que c'est arrivé il n'y a pas de raison d'accord donc on a dit là on ne parle pas de ça justement c'est intéressant on vous dit ne t'occupe pas de la santé ne t'occupe pas de ne t'occupe pas d'accessoires ne t'occupe pas de l'essentiel l'essentiel c'est ton retour à la Torah qui est ton héritage ton rapprochement au service de Dieu et ton et là tes chouva tes chouva chez les mains parce que tu peux faire une chouva qui n'est pas chez les mains voilà et tout de suite qu'est-ce qu'on dit on te dit quelque chose de très intéressant que Dieu il veut il veut la chouva c'est intéressant tu aurais pu dire si on est gentil il va accepter non non il veut que ça il est en attente de la chouva des gens d'accord c'est pas une c'est pas une demande où le monde il dit bon attends je vais réfléchir si ça m'intéresse ah tu veux faire chouva mais je ne veux que ça moi c'est moi c'est mon mon seul désir c'est que tu fasses chouva c'est ça qu'on dit un rotsebi chouva il n'y a pas écrit qu'il provoque la chouva qu'il attend la chouva qu'il va aider la chouva non il ne veut il ne veut que ça comme il veut que ça c'est évident qu'il va qu'il va tout faire pour aider voilà vous rappellerez qu'on s'est arrêté à la volonté de Dieu que nous fassions chouva moi je trouve que